Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 erreurs à ne pas faire, si tu veux arriver à prendre ta retraite anticipée, si tu veux arriver à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. On est tous sur cette chaîne parce qu'on a envie d'essayer de se sortir de cette espèce d'enfer du quotidien du métro-boulot-dodo, d'échanger ton temps contre l'argent, et bien nous, on a envie que ce soit notre argent qui travaille pour nous. Alors pour ça, il y a tout un tas de techniques frugalistes qui peuvent te permettre d'arriver à faire des grosses grosses économies au quotidien. J'ai d'ailleurs édité un guide gratuit que tu peux télécharger à cette adresse et dans lequel il y a 80 pages de techniques et de recommandations qui peuvent te permettre de faire réellement des milliers d'euros d'économies, c'est pas des bêtises, et c'est gratuit. Ce que je veux te dire, c'est que le plus important, et on le sait tous, tous ceux qui regardent cette chaîne, c'est qu'on a compris qu'on ne veut plus échanger notre temps contre de l'argent parce qu'on a envie de profiter du temps qui passe, on a envie de réduire notre impact sur l'environnement parce qu'on a compris que notre planète est à bout de souffle et que nos modes de vie tels qu'ils sont de surconsommer, de surexploiter, on est arrivé au bout, ça n'a plus aucun sens, et on en est arrivé à des trucs qui sont complètement ridicules. Je ne veux plus être l'esclave de mes objets, je veux par contre m'acheter des moments plutôt que des choses, je veux m'acheter des souvenirs, des expériences, c'est là ma priorité. Voilà en gros ce que j'essaye de présenter au fil de toutes ces vidéos dans cette chaîne. Alors maintenant je vais te parler de ces 7 choses qu'il vaudrait mieux éviter. En vérité il y en a 7 mais il y en a 9 parce que j'en ai rajouté 2 en bonus. Allez, la première des bêtises, ce serait de ne rien faire. Tu sais, celui qui ne fait rien, il fait une connerie qu'une seule fois et sa connerie c'est de ne rien faire. Il faut se mettre en action, il faut se mettre en action assez vite. Je le sais et je le dis assez régulièrement dans mes vidéos. L'investissement, notamment l'investissement immobilier, c'est génial parce que c'est un des seuls types d'actifs, l'immobilier, qui permet d'être acquis grâce à de la dette, grâce à de l'emprunt à la banque, c'est-à-dire sans mettre ou sans trop mettre de cash, d'argent de ta poche. Et ça c'est quand même magique. Il y a peu d'actifs qui permettent d'être acquis de cette manière-là. L'immobilier, c'en est un. L'immobilier, ça demande à se former, ne pas faire de bêtises. J'essaye de partager aussi avec toi un certain nombre de bêtises que j'ai parfois pu faire pour qu'on soit dans le partage d'expériences. Allez, un autre truc qu'il faudrait essayer d'éviter, ce serait d'acheter ta résidence principale en premier. Et la raison à ça, elle est très simple, je l'ai expliqué plein de fois, c'est que si tu commences par acheter ta résidence principale en premier, tu risques d'être bloqué si tu souhaites investir par la suite parce que tout va passer dans les remboursements à la banque. Alors que si tu étais le locataire et que tu payais un petit loyer, à ce moment-là, tu aurais beaucoup plus de souffle, beaucoup plus de capacité si tu souhaitais investir en immobilier. Voilà un petit peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être propriétaire de ton logement. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut peut-être pas le faire en premier. Un autre truc qui peut être bloquant, ce serait d'acheter un véhicule neuf. Malgré le fait qu'il y ait des incitations, des primes, des machins, des ceci, cela, pour essayer de pousser les gens à acheter des véhicules neufs, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, il faut quand même considérer le fait qu'un véhicule neuf, dès qu'il sort du garage, il a déjà des côtés d'à peu près 20 à 25%. C'est beaucoup. A ce moment-là, si tu essayais d'envisager d'acheter un véhicule d'occasion relativement récent, qui n'a pas trop de bornes, qui n'est pas trop cabossé, tu vois, idéalement un véhicule que c'était une petite grand-mère qui ne roulait pas trop avec, qui l'a acheté il y a deux ans, trois ans, à ce moment-là, bon, tu es à peu près certain, certaines mesdames, de ne pas faire trop trop de bêtises. En plus, si tu sélectionnais un des cinq véhicules les plus vendus sur les dernières années, à ce moment-là, tu serais vraiment, bah, plutôt bien, quoi, parce que ça ne poserait pas non plus de problèmes de liquidité, notamment par rapport aux pièces, s'il y avait besoin de faire une réparation, et également dans une hypothèse de revente. Un autre truc, une autre erreur qu'il faudrait éviter de faire, bien évidemment, c'est de faire des crédits à la consommation. Alors, les crédits, en général, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir, tout particulièrement les crédits à la consommation. Il y a un contre-exemple par rapport à ça, il y a un bémol, du moins, c'est en ce qui concerne, bah, notamment l'immobilier, bien évidemment qu'il faut acheter de l'immobilier à crédit. Ce que je veux te dire, c'est que les crédits doivent te permettre d'acheter des actifs rentables. Si tu utilises les crédits pour t'acheter des passifs, et bien, c'est pas bon, faut pas le faire. Voilà ce que je peux te dire, c'est une connerie. Alors, tu pourrais faire le double combo, tu pourrais acheter une voiture neuve à crédit. Non, ça, c'est pas bien, faut... Enfin, c'est pas bien, c'est mon avis, après, chacun est libre, voilà. Voilà, une autre bêtise, ce serait de ne pas faire tes comptes. Si tu fais pas tes comptes, si tu fais pas ton budget, et j'ai fait déjà des vidéos pour essayer d'expliquer comment on peut arriver à anticiper, comment on peut essayer de prévoir un budget, ne pas faire son budget, tu sais, c'est un peu comme traverser l'Atlantique sans boussole, sans rien, et aux doigts mouillés, quoi, voilà. Ben, t'avances, tu sais pas trop comment t'avances, mais on y va, quoi, voilà. C'est... Ben, c'est difficile, quoi. C'est important d'essayer d'anticiper, de prévoir, d'arriver, voilà, à mettre des sous de côté. C'est une autre erreur qu'il faudrait éviter de faire. L'erreur, ce serait de ne pas te payer en premier, de ne pas mettre d'argent de côté de manière automatique. Se payer en premier, c'est quand tu reçois ton salaire, ton argent, ta retraite, ta pension, n'importe quoi, c'est dès que t'as ça, c'est d'en prendre immédiatement 10% et de le verser sur un compte épargne. Alors ça, ça peut se faire via un virement automatique, pour que ce soit quelque chose auquel t'es pas à réfléchir. Tu pourrais même envisager d'ouvrir un compte via une banque en ligne, genre Boursorama, quelque chose comme ça, ou Fortuneo, ou ING, voilà. De mettre, ben, mettons, un compte type livréa, quelque chose comme ça, et de verser régulièrement des sommes d'argent dessus. Ça te permettra d'avoir un petit matelas de sécurité pour anticiper si t'as des problèmes au quotidien. Attention, je dis pas de garder tout ton argent dessus, parce que tu pourras avoir un ennemi, l'inflation qui vient manger, en quelque sorte, ton capital, même si on est à des niveaux d'inflation relativement faibles. Bon, je ferme un petit peu la parenthèse. Un autre truc qu'il faudrait essayer d'éviter de faire, si tu souhaites arriver à prendre ta retraite anticipée, si tu souhaites prendre ta retraite à 40 ans, la bêtise, ce serait de, bien évidemment, vivre au-dessus de tes moyens. C'est pas compliqué. T'as des sous qui rentrent, t'as des sous qui sortent. Si tu veux qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent, il va falloir réduire le montant de ce qui sort. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on devient riche, au bout du compte. C'est en ayant plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Eh bien, voilà. Il ne faut pas tout cramer. Il faut apprendre à vivre un petit peu en dessous de tes moyens, sans se priver, parce qu'être frugaliste, ça ne veut pas dire être radin. Ça veut dire mettre la priorité sur les expériences plutôt que sur les objets, arriver à avoir un mode de vie plus simple, en pensant aussi à l'environnement. Un autre truc aussi très important, ce serait, une autre bêtise, ce serait de rester salarié, sans te constituer d'actifs, sans te constituer de revenus alternatifs. C'est-à-dire que si tu dépends uniquement de ton job, eh bien, vous le savez, on est dans une situation de très grande fragilité, parce que ça veut dire que ton employeur, en fin de compte, il a le droit de vie ou de mort sur toi, tu vois, il peut te mettre un truc là ici, c'est chaud, quoi. Surtout dans la période actuelle, où ils vont presser comme des citrons de plus en plus. On peut sortir de ça, mais bon, ça se fait petit à petit, et pour ça, c'est important de commencer à te constituer des revenus alternatifs, c'est-à-dire que tu ne sois pas uniquement dépendant de ton job. Alors pour ça, tu pourrais envisager l'entrepreneuriat ou le statut d'auto-entrepreneur, tu pourrais envisager de faire des services, tu pourrais envisager l'immobilier, tu pourrais envisager la bourse, de ce que tu veux, à toi de te former, parce que c'est ça la dernière chose, la dernière bêtise qui serait la plus bête, c'est de ne croire qu'en la chance, de ne croire que, ben ouais, mais ça n'arrive qu'aux autres. Non, 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 monsieur, non, mademoiselle. Ceux qui ont réussi, c'est parce que, ben, c'est vrai qu'il y en a qui ont de la chance, c'est vrai qu'il y en a qui ont eu un héritage, et voilà, et qui ont gagné au loto, mais il y en a aussi plein qui se sont tirés les doigts des fesses, qui ont mis en place des actions, et qui ont décidé que, ben, non, c'est pas le destin qui décide pour eux, c'est moi qui prends les rênes de ma vie, c'est moi qui vais décider comment ça se passe, quand ça se passe, et c'est moi le patron, tu sais, c'est comme la pub, c'est qui le patron ? Ben, c'est toi le patron. C'est à toi de prendre ta vie en main, et de décider que si t'as envie de sortir de toute cette cochonnerie, de tout cet enfer du quotidien, c'est possible, mais il va falloir te bouger les miches, il va falloir s'activer, il va falloir mettre en place des stratégies simples et efficaces, des raisonnements simples que tout le monde peut comprendre. Voilà. Mais ce qui est sûr, encore une fois, c'est que si tu ne fais rien, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Voilà, ça, j'en ai la certitude. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a un petit peu motivé à passer à l'action. Si tu veux aller plus loin, ben, regarde les autres vidéos, va sur mon site internet, tu trouveras des articles, des ressources, etc. Maintenant, je vais te donner un petit exercice. Je vais te demander de t'isoler un petit peu, voilà, de prendre un papier et un crayon et d'essayer de lister sept bêtises que tu as pu faire et qui sont bloquantes, si tu veux arriver à prendre ta retraite anticipée. Essaye de réfléchir. Peut-être sept parmi celles que j'ai déjà citées, peut-être sept autres que toi tu as faites et dont je n'ai pas parlé, voilà. Mais l'idée, c'est vrai, ce serait vraiment que tu arrives à les lister et que tu te promettes que plus jamais tu ne les referas. À toi de jouer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos que je fais. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. C'est gratuit et ça peut te permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros. Profite-en. Voilà, je te dis à demain. Merci, salut, ciao.